Pour certains, des ministres à l'installation se fera très rapidement, mais pour d'autres, tout reste à faire, notamment lorsque le poste qu'ils occupent n'existait pas dans le précédent gouvernement. C'est le cas du ministre délégué aux libertés locales, Patrick Deveggian. Première mission, trouver des bureaux et des téléphones. Dans la coulisse, Stéphane Brettener, Frédéric Bonn. Je n'ai jamais fait la vie d'un ministre. Tu sais, il a piquotant. Un maire qui devient ministre, cela valait bien une bise. Au lendemain de sa nomination, Patrick Deveggian retrouve les siens, Anthony. Un passage en coup de vent, parce que depuis ce matin, il découvre le ministère de l'Intérieur. Alors, je suis en pleine installation, et c'est rien de le dire. Et visiblement, on ne nous attendait pas. Depuis hier, Patrick Deveggian a un chauffeur et un garde du corps. Vous allez trouver facilement chez moi ? Pour son entrée au gouvernement, il se serait bien vu ministre de la Justice, mais il a hérité d'un nouveau portefeuille, celui des libertés locales, c'est-à-dire la décentralisation. J'aime bien la nouveauté. Elle n'est pas toujours naturellement à la hauteur du rêve. Mais on peut essayer, justement, de faire entrer le rêve dans la réalité en en travaillant. Notre escalier, elle est pas là, non ? Non, il est pas là. À bord, va bien. Encore un peu perdu, cet ancien avocat rejoint son bureau au premier étage. Celui du ministre de l'Intérieur existait déjà, il a donc fallu en trouver un second, pas vraiment prévu. L'organigramme, ça commence comme ça. Tu es un portable également ? Ce matin, c'était une salle de réunion quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande table, c'était pas du tout ça. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Après le mobilier, ce sont les cartons qui devraient arriver. C'est-à-dire qu'il reste à constituer l'équipe avant de se mettre au travail dès vendredi, après le Conseil des ministres. Patrick Deveggian, qui, avec son ministre de tutelle Nicolas Sarkozy, avait pris ses fonctions officiellement ce matin. Passation des pouvoirs avec Daniel Vaillant. Bonne humeur là aussi, tutoiement de rigueur. Et puis, première réunion avec Philippe Massoni, conseiller pour la sécurité à l'Elysée. Car on sait que l'action contre l'insécurité est une priorité du gouvernement.